Loyens payés, comment vous pouvez les éviter ? Je vais vous donner tous mes conseils dans cette vidéo. C'est parti ! Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com et j'accompagne des centaines d'investisseurs par an avec mon équipe sur le marché à Lyon, à Marseille, à Paris, en Ile-de-France dans des opérations toujours plus rentables. Aujourd'hui, je voudrais vous donner mes conseils sur comment éviter les impayés de manière effectivement à ne pas faire chuter votre rentabilité et de manière à éviter ce problème que vous entendez souvent. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir sur les impayés, c'est que c'est une partie extrêmement infime du parc de location en France et qu'à l'intérieur de cette part infime, il faudrait regarder tous les dossiers voir si effectivement il n'y a pas des incompréhensions entre la qualité du bien qui est vraiment extrêmement détériorée, un bien qui n'est pas du tout positionné en termes de prix et qui a drainé une mauvaise typologie de locataire. Je voudrais vous donner tous mes conseils pour l'éviter. Le premier facteur, c'est d'être en cohérence prix-produit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le prix de commercialisation doit être un prix marché par rapport au bien qui est proposé aux locataires. Si vous mettez un bien qui est complètement vétuste à un prix d'un bien haut de gamme, je ne dis pas que vous n'allez jamais le louer, c'est ça qui est toujours un petit peu le fil rouge sur lequel il ne faut pas trop jouer. C'est le fait qu'il y aura toujours des candidats locataires dans des zones où il y a un marché locatif. Le problème, c'est que plus vous allez sortir de cette médiane qui est du prix marché en cohérence avec la nature de votre bien, plus vous allez constater une détérioration de la qualité des dossiers de locataires que vous recevez. Et c'est ça qui est un petit peu bizarre et ça qu'il faut vraiment ressentir. C'est le fait que vous allez quand même avoir des dossiers de candidats locataires. Donc, le propriétaire, il est toujours tenté de louer parce que c'est lui qui va lui donner l'argent, donc il est toujours à ce moment-là un petit peu fragile. Mais si vous n'avez pas mis votre bien en cohérence, ce que j'appelle prix produit, alors vous allez drainer de mauvais candidats locataires. Tout simplement parce que les candidats locataires qui candidateront sur votre appartement, c'est parce qu'ils ont été refusés précédemment d'appartement au prix marché. Et c'est pour ça qu'ils ont le besoin de se loger et qu'ils vont ensuite candidater sur un spectre plus grand d'appartement et sur des appartements potentiellement moins intéressants sur le rapport prix-produit. Donc, il y a déjà un premier vecteur et un premier facteur vraiment clé de succès, c'est de mettre en adéquation le prix avec le bien que vous proposez. Le deuxième facteur, c'est ce qu'on fait chez Investissement Locatif. On délivre des prestations haut de gamme avec des biens qui sont bien meublés, bien décorés, qui provoquent le coup de cœur locataire. Et donc, on va volontairement drainer une population de bons locataires. On va aller chercher des locataires qui ont les moyens ou dont les parents ont les moyens, ne sont pas 50 ou 100 euros près. Et je prends souvent cet exemple-là. Je dis les chambres d'hôtels dans une ville, si on prend une grande ville par exemple à Bordeaux, qu'est-ce qui fait que les chambres d'hôtels, elles vont de 50 à 500 euros la nuit sans prendre des extrêmes, qu'est-ce qui fait qu'il y a un co-f10 ? Ce n'est pas du tout la même prestation qui est délivrée à l'intérieur de ces chambres d'hôtels. Ce n'est pas du tout le même service qui est délivré. C'est exactement pareil. Dans de la location, vous allez retrouver ce phénomène-là. Nous, les appartements, on les meubles, on les équipe complètement, TV, écran plat, machine à laver, linge, cuisine équipée et j'en cite. Donc, vous avez vraiment des prestations derrière. Et donc, on va chercher des locataires qui veulent ce type de prestations et qui sont prêts à les monétiser et à mettre un petit peu plus. Et enfin, le troisième élément, c'est bien entendu prendre des garanties, que ce soit un cautionnement parental ou que ce soit par exemple tous les dispositifs d'État qui existent et qui permettent d'assurer le dossier de votre locataire pour votre appartement et où l'État prendra le relais pour payer en cas d'impayé. Ça, c'est intéressant à mettre en œuvre. La plupart du temps, on constate que les propriétaires bailleurs préfèrent la voie dit classique, c'est-à-dire prendre un cautionnement parental tout simplement parce que ça les rassure. On a tous été a priori aussi dans ce schéma-là où nos parents nous ont aidés lorsqu'on a pris le premier bien. Ils se sont portés garant sur ce bien-là. Donc, c'est plutôt ce modèle classique qui généralement rassure un propriétaire bailleur et un investisseur parce que c'est ce qu'il a déjà précédemment connu généralement dans sa propre situation où ses parents l'avaient aidé en se portant garant. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Et la petite cloche notification pour recevoir l'intégralité de mes conseils. Je vous invite également, vous derrière la caméra, à mettre en commentaire les autres trucs et astuces qui vous permettent de filtrer, d'avoir des bons candidats locataires et donc d'éviter les impayés. Je vous remercie, à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501